Bonjour les frères et soeurs, bienvenue sur Nyan's Rebound. Nous nous retrouvons pour une autre vidéo de type témoignage extraordinaire. Ce sont des révélations pas comme les autres. Il y a une fille qui voulait devenir riche comme son amie. Tout le temps, elle lui posait la question sur « Mais comment as-tu fait pour devenir riche ? J'aimerais être comme toi ». Son amie lui disait « Oh, écoute, laisse tomber, me dire, ne pose pas trop de questions ». Mais elle insistait. Elle a tellement insisté qu'elle a vu le grand serpent. Mais comment ça s'est passé ? Ha ! Écoutons ça. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous sur « Science Que Bonne ». Laissez un jeune pour nous soutenir. Si vous pouvez faire les dons pour nous soutenir si ce serait bien, écoutons ça ensemble. C'est l'histoire de deux copines, il y a une qui avait l'argent et il y a une qui n'avait pas d'argent. En fait, c'est deux filles qui ont grandi dans le même quartier, mais un jour elles se sont retrouvées sur la rue et l'amitié a recommencé. Mais il y a une qui avait beaucoup d'argent, il y a une qui était pauvre, qui est restée pauvre, mais l'autre est devenue riche après. Mais celle qui est riche s'occupait beaucoup de sa copine qui était pauvre, beaucoup, jusqu'à sa famille, quand elle avait les cérémonies, même les enfants qu'elle mettait au monde, elle s'occupait beaucoup d'elle. En fait, elle aimait beaucoup sa copine comme sa soeur. Mais un jour, sa copine lui pose la question, dis-moi, tu fais comment pour avoir tout cet argent-là ? Je ne remarque pas que tu travailles, je vois que tu es tout le temps avec moi, tout le temps on sort, tu me fais des cadeaux. Moi aussi, je voudrais être comme toi. C'est comme ça qu'elle dit non. Si tu veux être comme moi, laisse le côté-là. Moi, je m'occupe de toi, ça me fait plaisir. Tu es ma soeur. Moi, je t'aime. Et je n'aimerais pas que tu cherches à savoir ce que je fais dans ma vie. Elle dit non, parce que moi, je ne comprends pas. Tu es là, tu vis bien, tu as une bonne vie. Tu es là, tu n'as pas de problème, mais tu es toujours belle. Tu n'as pas de tâche, ton corps est propre. Moi, j'aimerais être comme toi. Je ne sais pas bien que tout le monde marche ensemble. C'est toi qui brille, moi, je ne brille pas. C'est sa copine qui reprend que maman laisse. Le côté-là, laisse. Moi, je vis ma vie. Moi, je m'occupe de toi. Contente-toi de ce que je te donne. Moi, je t'aime beaucoup. Je ne vois pas que tu souffres. Bon, elles ont fait pratiquement dix ans d'amitié. Mais l'autre la harcèlait tellement pour dire que je veux être comme toi. Je veux être comme toi. Ça se fait qu'un jour même, elle arrive à l'improvise à la maison de sa copine. Quand sa copine ne l'appelle pas, elle vient comme ça. Elle dit non, je veux savoir si tu es un homme qui s'occupe de toi. Donde-moi où tu es lavé ton corps. Je veux savoir vraiment ce que tu es et tout et tout. C'est là que ça se plaquait du maman. C'est comment tu veux te rechercher ? Est-ce que je me plains de toi ? Est-ce que je me plains de ta pauvreté ? Moi, je m'occupe de toi et tes parents me connaissent. Moi, je ne suis pas là pour dire que je veux te ramener là où moi je pars. C'est là que la copine a lui dit non, peu importe là où tu pars. Moi, je veux être avec toi. Je veux savoir ce que tu fais pour devenir ce que tu es aujourd'hui. Elle a insisté, insisté, insisté. Un jour, sa copine a dit, tu es sûre que tu veux faire ce que moi je fais ? Tu peux supporter ce que je fais. Sa copine lui dit, oui, je peux. Toi aussi, ce n'est pas beau, toi et moi, on marche ensemble. C'est toi qui es toujours dans les grandes voitures, dans les grandes maisons. Même si tu t'occupes de moi, moi, j'ai besoin d'être comme toi. C'est là, maintenant, sa copine a dit, ah, tu veux être comme moi, pourquoi ? Un jour, maintenant, sa copine l'emmène dans un endroit, un endroit où il y avait des grands messieurs et tout. C'est comme ça qu'elle a dit, bon, moi, je préfère, je veux te placer à quelqu'un. Si tu veux avoir de l'argent, je peux te faire rencontrer un homme qui peut s'occuper de toi. Mais là où moi, je pars, je ne peux pas t'emmener là-bas. La fille a dit, ok. Elle a pris contact avec le monsieur. Ça, là, le monsieur s'est occupé d'un rapport à cause de sa copine qui dit, non, garde bien ma soeur. Je l'aime beaucoup. Il faut lui mettre en haut. Le monsieur s'occupait d'elle. Je me suis mettée la goutte en haut. Mais elle s'est dit que, non, je ne veux pas ça. Je veux être comme ma copine. Je veux être comme ma copine. Elle retourne dire à sa copine que, non, maman, c'est vrai que le monsieur m'a mis une maman en haut et tout. Mais moi, s'il y a quelque chose qui me manque, je veux être comme toi. Ça peut être qu'elle s'est dit à sa copine que, pourquoi tu es comme ça ? Tu as le monsieur qui se tient, tu as l'argent. Oh, non, ce qui me donne, c'est insuffisant. Toi, tu es beaucoup, ton corps, tu bris, tu n'as pas de tâches. Regarde mon tombe, tu bris. Moi, mon témagré, je frotte les crèmes et tout. Il n'y a rien. Ok, sa copine a dit, en tout cas, si ce que tu veux aller voir, comment je fais, si le jour où je t'emmène, il ne faut pas dire que je ne t'ai pas averti. La fille a dit, laisse-moi ça, mets pas un pote là où tu pars. Même si tu rentres dans la mer, je veux rentrer avec toi, je veux aller voir ce que tu fais. Sa copine a dit, ok, j'ai compris. Dans un jour, sa copine l'appelle vers les 22 heures pour dire, à un moment, tu es où ? Alors, je suis à la maison. Ok, trouve-moi telle place. La fille s'est levée la nuit, la nuit. Elle vient et dit qu'il y a quoi ça ? Elle dit, tu as dit que tu veux avoir ce que j'ai, non ? La fille dit, oui, je veux vraiment être comme toi. Mais elle dit, mais seulement, là, on parle. Voilà, tout ce qu'on va te demander de faire, tu fais. Si on te demande de faire comme ça, tu fais. Mais sinon, je te donne encore une dernière, je te pose encore une dernière question. Tu veux vraiment partir où je vais ? La fille dit, oui, je veux avoir surtout ton teinture trop belle. Ok, elles sont parties. Elle a pris le véhicule. Elles sont allées au fond de la forêt d'où elles sont parties. Arrivées là-bas. Elles sont arrivées dans un endroit hostile, bizarre et tout. Maintenant, elle a dit, ah, voilà aussi. Là, voilà, elle a dit que, voilà, ici, moi, je fais mes choses. Mais quand tu vas rentrer dans la maison, là, tu vas rencontrer un monsieur. Le monsieur va te dire de faire des choses. Si tu essayes une seule fois de crier ou de faire quoi que ce soit, toi-même là-bas, moi, j'enlève mon corps. La fille dit que je veux faire. Je suis trop courageuse. Ça, c'est une petite chose. Moi, je vais jusqu'au bout. C'est comme ça que la fille rentre dans la maison. Quand tu rentres dans la maison, le monsieur qui est à l'intérieur attendait déjà la fille. Il s'appelait déjà que la fille devait arriver. C'est comme ça qu'elle est rentrée. Quand tu rentres, le monsieur lui salue, elle fait le soir sur un mort. Il a désagré la fille toute nue. Et pour tout ça, elle ne pose pas les questions. Mais sa copine est restée dehors. Parce que quand ils font les rituels, là, tu restes seule avec la personne. Donc, quand elle est restée à l'intérieur. À un moment, le monsieur a se dit que tout ce que tu vas ressentir, tout ce qu'on va te faire, tu n'as même pas le droit d'ouvrir même l'œil. Tu n'as pas le droit de bouger. Tu n'as pas le droit de dire un mot. Tu n'as pas le droit de tousser. Tu sais, on est d'accord. Elle a dit oui, elle est d'accord. C'est comme ça que madame, on lui a mis aussi des espèces de trucs qu'on l'a mis sur la table, ou ce n'est pas trop. On l'a installé. Quand elle est installée, elle entend les voix. Comment les gens sont en train de faire des incantations et tout. Ça crie autour d'elle, ça parle, ça parle, ça parle, ça parle, les mots bizarres et tout. La fille, maintenant, quand elle entendait, elle sentait déjà quelque chose, elle commençait déjà à avoir peur sur la table. Elle crie maintenant le nom de sa copine. J'en sais que sa copine était à l'intérieur avec eux. Mais sa copine n'était pas avec sa copine dehors. C'est comme ça qu'elle sent maintenant quelque chose, c'est comme un vent. Elle sent un vent qui sort dans la chambre, en fait, qui elle a senti une présence. C'est comme ça qu'elles sentent que depuis ses pieds, il y a un truc gluant. Il y a une espèce de gluant qui est en train de fuir à mes os, qui fait que monter, monter. Mais elles sentent comme ça, elles rentrent dans un trou. Au niveau maintenant de la poitrine, elle n'a pas pu supporter. Parce que c'est tellement, la fesse se sentait trop bizarre. Maintenant, c'est quand elle ouvre les yeux, elle n'a pas supporté. Elle a ouvert les yeux. Elle voit maintenant qu'elle est déjà dans la gueule d'un serpent, d'un gros bois. Elle est déjà à l'intérieur. C'est comme ça, l'intérieur, la fille a commencé à crier, se débattre. Donc, quand elle s'est battue, le serpent est vu sortir d'elle, il est rentré dans où il est sorti. Quand il est sorti, c'est comme ça que le monsieur l'a pris, il a se ment jeté dehors, il a sa copine que pardon. Ce que tu veux m'emmener là, c'est les problèmes. Amène là où tu veux l'emmener. Moi, ce n'est pas ici. Moi, je ne veux pas quelqu'un qui fasse mourir sur mes pieds. C'est comme ça que la femme, sa copine a se ment mis les mains à la tête que Seigneur, tu as fait quoi? Je te dis, ne vais pas bouger. Il fallait faire tout ce qu'on te dit. Je ne sais pas que c'était un serpent. C'est comme ça qu'elle a perdu connaissance. Maintenant, sa copine a dit, elle ne peut pas laisser sa copine comme ça. Elle a pris sa copine, elle l'a mené à l'hôpital. Quand elle l'a mené à l'hôpital, elle est partie l'abandonner là-bas. Elle a abandonné, elle a fui. Je ne pouvais pas dire que... En fait, même quand elle est partie de poser sa copine, personne ne l'a trouvée. Personne ne savait même pas que c'était elle qui l'a menée. Donc, elle a fui, elle a laissé juste devant l'hôpital. Les docteurs sont venus prendre. On a vu maintenant que c'est... La Gou n'était plus normale. Le serpent, le serpent, le serpent, le serpent. Puisque la fille a pris les affaires aussi, on l'a tout remis. Le docteur aussi, ils ont pris le téléphone. Ils ont essayé de regarder si on était complessé d'appeler sa famille. On a pris la tête, on a appelé sa famille. Ah, vous avez un enfant ici, venez, venez. Quand la famille arrive, la famille constate que l'offre n'est plus là. En fait, elle n'est plus en elle. C'est pour ça que la famille... Qu'est-ce qui se passe ? Les docteurs disent que le problème, on ne peut pas régler ça. Là, ce n'est pas un problème de l'hôpital. Ça, il faut amener ça quelque part. Elle sait d'où elle sait, parce qu'on l'a déposé ici, étant nus. On n'avait plus des habits sur elle. Oh ! Comme les parents connaissent la copine. Ils connaissent la copine de leur fille. C'est pour ça qu'elles ont pris leur enfri, ils ont venu à la maison. Elle était à la maison le lendemain. Maintenant, c'est pour ça qu'ils appellent la copine qui est à maman. Viens haut. On ne connaît pas ce qui est ici. Ta soeur ici, ça ne va pas. Maintenant, elle aussi, elle vit là-bas comme si elle ne connaissait rien. Elle connaissait comment ? Sa copine, misèrement, elle ne parlait plus. La bouche bloquée. Dire ce qu'elle veut dire qu'elle ne peut plus parler. Comme elle arrive, elle dit que c'est comment ? Les parents disent, essaie de faire quelque chose, maman. C'est toi qui connais ta soeur. Essaie de faire quelque chose. Comme elle les connaît, elle a commencé à pleurer. C'est comme ça que d'abord, tu pleures. Ça fait mal de voir sa copine comme ça. Qu'est-ce que sa copine a eu à faire ? Et ou quoi, quoi, quoi ? Maintenant, sa copine, elle a commencé à venir chez l'inganga. Arriver chez l'inganga. Elle paie l'inganga pour que l'inganga ne puisse pas la vérité. Que non, c'est elle qui l'a emmenée quelque part. Ça, c'est qu'eux, ils n'ont pas pu la soigner. Elle est décédée. Quand elle est décédée, je vous assure que c'est sa copine-là qui a tout fait. C'est elle qui a fait tous les funérailles. C'est elle qui a mis, qui a fait les funérailles de sa copine. Quand elle a terminé de faire les funérailles, madame a disparu. C'est ça l'histoire de la copine. C'est la copine qui veut toujours savoir ce que sa copine a là. C'est ça qu'il ne faut jamais faire dans la vie. C'est ça mon histoire. Vous avez entendu cela. Vous avez entendu ça les amis. Waouh. Qu'est-ce que vous avez à dire ? C'est un truc de ouf. Bien, nous allons écouter encore notre mariage. Une histoire qui parle de mariage traditionnel. Écoutons. Voilà, donc je suis gabonaise. Et j'ai été mariée, enfin je me suis mariée, en 2000, fin 2012. Voilà. Je me suis mariée en fin 2012. Et avant de me marier, mon mari me faisait plusieurs fois les demandes. Parfois les demandes de mariage traditionnels. Et moi, je refusais. Je refusais, je rejetais. On venait se rencontrer. Ça faisait déjà deux ans qu'on était ensemble. Mais bon, pour moi, j'étais beaucoup plus jeune. Et je ne voyais pas trop... Voilà quoi. Pour moi, ce n'était pas... Ce n'est pas priorité, en fait. Donc du coup, je refusais jusqu'au jour où nous étions en vacances. Nous étions en vacances à l'étranger. Et toujours la même demande. Et donc, ça a pété les plans, en fait, dans l'hôtel. Là où nous étions, c'est quand même un grand hôtel. Et les clients de l'hôtel se sont plaints. Parce que moi, je refusais toujours. Donc les clients de l'hôtel se sont plaints. Ouais, on fait le bruit. Donc bref, l'affaire s'est calmée. On est rentrés au Capon. Et donc, du coup, pas finalement. Il a encore relancé. Bon, j'ai accepté. Déjà, il faut savoir que moi, je ne suis pas famille. Je ne suis absolument pas famille du tout. Pour moi, ce n'est pas possible. Donc du coup, pour moi, la famille, c'est mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs et point barre. Donc, les cousins, cousines de gauche à droite, ce n'est pas mon style. Voilà. Donc du coup, il a demandé que j'informe à ma mère. Et mon mari, c'est un étranger. Il a demandé à ce que j'informe à ma mère. Et donc, j'ai donné l'information à maman. Et maman, c'était à elle d'aller voir sa belle famille. Donc du côté paternel. Aller leur dire que l'enfant se marie et tout ça. Et donc, ce qui a été fait, elle a demandé la liste. On a donné la liste. En même moment, j'avais aussi un cousin façon qui se mariait aussi. On s'est marié, je crois, deux jours d'écart. Dans les dates, ils étaient là. Puis, donc, ils ont donné la liste. Déjà, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais une devise. J'avais vraiment une devise. Je m'étais toujours dit le jour où je me marierai, je ne serai plus sous le toit de mes parents. Déjà le temps. Le jour où je ferai un enfant, je ne serai plus également sous le toit de mes parents. Je serai déjà indépendante. Donc, ça a toujours été ma devise. Et moi, j'avais toujours dit que quand je vais me marier, parce qu'au Gabon, on a un système de cotisation. C'est-à-dire quand quelqu'un se marie, il faut cotiser. Alors, jusqu'à présent, moi, je suis quelqu'un qui déteste ça. Je suis contre les cotisations parce que je me dis que lorsque quelqu'un décide de se marier, c'est parce que tu estimes, on estime que tu es prêt. On n'impose pas. Parce qu'au Gabon, ils imposent en fait des listes. que celui qui travaille, les employés, on va dire, les travailleurs, vous, vous donnez 300 000. Les étudiants, vous vous donnez environ 100 000. Les chômeurs, vous donnez 50 000. Les élèves, ils sont comme ça. En fait, c'est comme ça. Ils décrivent bien. Et ça, c'est juste pas possible. Je déteste ça. Donc, moi, j'ai toujours dit, pour moi, dans le métier, je me suis toujours dit que si quelqu'un, je préfère 10 000 fois la participation de celui qui ne travaille pas, un buveur, quelqu'un qui boit son vin tranquille, qui vient dire que, bon, moi, la frangine, là, tu me vois, tu me connais, moi, je n'ai rien, quoi. Tu vois, là, je ne travaille pas. Tu sais que je n'ai rien. Mais s'il y a des brouettes à pousser, s'il y a du bois à transporter, je suis partant. Moi, je préfère 10 000 fois la participation de quelqu'un qui vient de façon sincère me proposer son aide que quelqu'un qui me donne une enveloppe d'argent et qui m'insulte dans le cœur. Donc, du coup, ça a commencé. Moi, j'ai pris la liste. J'ai préparé mon mariage en deux mois. Deux mois. Donc, j'ai fait la liste toute seule. Mon mari n'étant pas Gabonais, il ne maîtrisait pas forcément comment ça se passait. Il n'y a pas de dette morale, ma chérie. Il n'y a pas de dette morale. Quand on estime de ce mari, il faut être prêt. On n'embête pas les gens. Ça, c'est ma devise. Donc, du coup, j'ai pris la liste et j'ai commencé à faire les courses. J'ai fait une course fois deux. Donc, voilà, quand je dis fois deux parce qu'il y a des petits trucs de notre côté et surtout plus le côté du mari et ainsi de suite. Donc, j'ai fait toutes les courses. Et le moment est venu des réunions. Les réunions, il fallait aller dans les réunions pour essayer de savoir comment ça se passe. Et moi, j'avais déjà finalisé avec beaucoup de prestataires. Presque tous. En tout cas, j'étais archi-prête. Archi-archi-prête. Et donc, quand on commence dans les réunions, oui, mon papa est dessiné depuis. Ce sont petits frères. Oui, il faut ceci. Vous savez qu'aussi dans les mariages au Gabon, l'oncle, enfin celui chez qui, qui va décider à ce qu'on fasse le mariage, c'est en ce moment-là que ce dernier profite à arranger sa vieille bicoque. Quand je parle de bicoque, je parle de la maison. Donc, s'il faut refaire la peinture de ça, mais s'il décide que c'est chez lui qu'on va faire le mariage, il faut refaire la peinture, il faut refaire le sol, il faut faire le terrassement, il faut tout faire. Et ça, c'est à la charge d'être des mariés, en fait. Donc, du coup, l'oncle a commencé à dire, bon, oui, ici, vous savez, le terrain, c'est un terrain accidenté. ici, il faut refaire le sol, il faut refaire la peinture et tout et tout, parce qu'on refait le mariage ici. Moi, je leur ai dit non. Il me dit pourquoi ? Je lui dis parce que j'ai choisi un terrain neutre, déjà. Je ne veux faire le mariage de personne, je vais faire mon mariage dans un terrain neutre. Donc, du coup, il a dit OK, d'accord, il a commencé un peu à mal prendre la chose et ensuite, il a dit que, bon, le DJ, il faut louer les ceci, ceux-là, je lui dis non, c'est fait. Donc, à chaque fois qu'il citait quelque chose, je disais c'est fait. La location des chaises du temple, je disais c'est fait. Donc, tout ce que le pater citait, tout était prêt. Donc, le gars, il s'est émervé et on était à près de trois semaines du mariage environ ou deux semaines. Donc, tout ce qu'il a cité, j'étais archi prête et je leur ai dit la seule chose que je vous demanderais, c'est d'acheter le panier. C'est tout. J'ai dit c'est la seule chose que je vous demanderais d'acheter. Donc, moi, j'ai acheté pour les parents et c'était tout ce que je leur demandais. Je lui ai dit vous venez juste au mariage et tout et tout. Donc, ils ont quand même boudé, je leur ai donné au final la charge de la cuisine. Le temps est passé, le jour de la cérémonie, voilà. Beaucoup se disaient que, bon, je n'ai pas le panier, je vais rentrer. Mais malheureusement pour eux, quand ils sont arrivés, j'avais loué la société SGS pour bloquer le passage à toutes les personnes qui n'ont pas le panier. Donc, pour ceux qui n'avaient pas le panier, ils se sont rendus compte que c'était une catastrophe et que beaucoup étaient du dehors parce que j'avais même dit à la sécurité que même si c'est ma mère et qu'elle n'a pas le panier, personne n'entre. C'est la seule chose, je ne leur ai rien demandé, c'est la seule chose au moins que je leur demande de faire. Et donc, du coup, quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient plein dehors, chacun courait un peu chez les tailleurs de gauche à droite à aller chercher les petits bouts de panne pour coller un peu sur les chemises, les t-shirts. Et là, tac, le mariage s'est passé. Ils ont voulu, parce que moi, je suis la coutume du sud, ils ont voulu me faire sortir en retard. En chambre, c'est interdit de faire sortir une mariée, surtout pas pour un mariage traditionnel, il est interdit de faire sortir une mariée la nuit. et ça tardait, ça tardait. La belle famille était déjà là. Moi, je leur ai dit, écoutez, moi, je ne veux pas sortir la nuit, vous n'aviez rien fait, je ne vous ai rien demandé. La moindre des choses, c'est d'être là à temps. D'accord ? Donc, du coup, voilà, et donc, ça a commencé et quand j'ai vu qu'ils traînaient, moi-même, je suis sortie de la chambre pour aller m'asseoir. Voilà. Donc, on a déjà des antécédents familiaux. Moi, mon père était contre le mariage traditionnel et avant de mourir, il avait toujours dit qu'il ne veut pas que ses filles se marient au mariage traditionnel. C'est la raison pour laquelle je refusais que je refusais, que je rejetais le mariage traditionnel comme mon mari me demandait. Parce qu'il savait, quand il est décédé, ma mère a été spoliée de tout, enfin, d'une bonne partie. Donc, je n'avais rien à prouver à mes parents paternels, encore moins rien à prouver à mes parents paternels. Donc, c'est la raison, en fait. mes parents, ma mère, ils m'ont attrapée au moment où je m'apprêta à sortir. De toute façon, toutes les personnes qui étaient devant m'ont vue. Ils m'ont vue, tous les gens m'avaient déjà vue parce que je partais pour m'asseoir. Et là, le mariage est terminé. Les gens, c'est arrivé jusqu'au lendemain, le mariage est terminé. Deux semaines plus tard, top chrono, moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup les animaux, top chrono, j'étais au salon en train de regarder l'émission qui s'appelle Les 12 coups de midi. Tout le monde sait que ça passe à midi pile, le soleil en plein zénith. Et là, je suis assise, allongée sur le canapé. Et là, je vois, j'avais trois chiens, le père, la mère et leur enfant qui avaient environ deux mois, deux mois et demi. Et là, ça commence à grogner. Entre temps, quand ça grogne, j'avais une grande belle vitrée, j'avais tout dans tout le jardin, j'avais un gros chien. Et le gros chien, c'était un bourre-bou de plus de 85 kilos qui partait de l'extérieur et qui venait frapper la belle vitrée. C'est le genre de chien, quand il marche, on sent qu'il est en train de marcher. Il va avec toute la force, il fait demi-tour, il récule, il vient au courant et il frappe la belle vitrée au fur et à mesure. Donc, je me demandais, mais qu'est-ce qu'il a ? Il est en train d'aboyer. Et c'est là où il a donné le top à ceux qui étaient dans la maison. Donc, du coup, ceux qui étaient dans la maison se sont mis à tous fixer au même endroit par rapport aux chiens qui étaient dehors. Ils ont tous fixé au même endroit et l'endroit en question donnait juste derrière moi, au-dessus de ma tête, là où j'étais, là où j'étais debout. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Je me rends compte que là, ça ne va pas. Je commence à avoir des frissons qui partent de l'orteil à la chevelure. Et là, je vois comment tous les chiens se mettent en alerte et que ça commence à crier. Et je vois le petit, le chiot, on va dire le chiot, comme vous voyez quand on shoot, le chiot est projeté dans les airs. Il va, il frappe le living, il tombe, il fait pipi, il fait caca sur lui. Et là, je me rends compte que ce n'est pas possible en fait. Je me dis que ce n'est pas possible, il y a quelque chose. Donc du coup, je me relève en panique. Au moment où je me relève, le chien, le gros chien qui était dehors prend l'élan et il vient, il frappe encore l'abbé vitré. En fait, il voulait rentrer. Il voulait rentrer. Et là, la ménagère, la dame du ménage entend le bruit, elle se dit qu'il y a quelque chose parce qu'après moi j'ai commencé à dire « Seigneur Jésus, qu'est-ce qu'il y a ? » Et là, la ménagère vient au courant. Au moment où elle vient dans le sang et commence à crier puisque c'était une maman très très pieuse, elle commence à crier « Détengoué, 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 Détengoué » « Détengoué » c'est le, on va dire, le revenant, en gros. Voilà. Donc du coup, c'est là où les choses sont parties un peu en cacahuète et les gens commençaient à partir dans tous les sens et j'ai appelé ma mère immédiatement et ma mère, comme elle n'est pas très loin de mes oncles, en fait, ils ne sont pas très loin, ma maman, elle est musulmane donc elle a laissé d'abord le voile à côté, elle a mis le short et elle a couru chez sa belle famille et allait leur dire « Allez-y récupérer ce que vous avez déposé dans la maison immédiatement » parce que là, c'est ma fille qui est très embêtée. Allez-y récupérer. Et donc pendant deux semaines, elle a fait tout un scandale et là pendant deux semaines, une semaine, je voyais encore la chose dans la maison, dans le couloir. Vous savez que quand vous passez, vous avez l'impression d'avoir vu quelque chose en fait et là quand vous vous retournez, vous dites « Tiens, j'ai bien vu, c'était là tout de suite » et c'est comme ça que je voyais la chose au fur et à mesure jusqu'à ce que ça commençait à disparaître parce que plus je voyais ma mère leur faisait ça de les problèmes, plus je voyais ma mère leur faisait ça jusqu'à ce que la chose a disparu. Voilà. Donc le conseil, en fait, la morale dans ça, ce que je suis entendue de raconter, c'est que quand on fait un mariage traditionnel, il faut que les gens, quel que soit ce qu'on va leur dire, parce que au mariage traditionnel, les gens sont très, très, très perturbés par la famille, par X et Y, il y a des mauvais ventes partout. Il y a des mauvais ventes. Donc il faut faire très, très attention. On n'a pas besoin, pas besoin de répondre à quelqu'un. C'est-à-dire que même si c'était ta propre mère qui est toujours collée avec toi, le jour du mariage, cette personne a changé. On ne comprend rien du tout. On ne comprend rien du tout. Donc ça peut arriver. Tout le monde n'a pas la mêlène. On n'a pas tous les mêmes familles, heureusement d'ailleurs, mais on sait qu'il y a des familles très, très, très mauvaises au Gabon. Peut-être ailleurs, moi je ne connais pas, mais j'ai du très, très, très mauvais au Gabon. Il y a des familles qui sont très difficiles. Moi je connais quelqu'un qui s'est marié après cinq générations, vous vous rendez compte. Jamais personne ne s'est marié dans sa famille. Donc c'est très difficile le mariage. Bon, moi oui, c'est la relation que j'ai avec mes parents. Tout le monde n'a pas la même relation avec sa famille. Donc je sais que ce qui m'était arrivé, c'est parce que je leur ai tenu tête le jour du mariage. Mais moi je ne voulais pas non plus les mêler parce que j'ai suivi le conseil de mon père. Je ne voulais pas les mêler en fait à ça. Et donc Dieu, Dieu merci que j'ai une mère qui est toujours debout et donc c'est elle qui a un peu bouché tout ça. Ce n'est pas question de ne pas respecter X ou Y. C'était juste mes principes et je ne voulais pas les mêler à tout ça. Donc voilà. C'est ce que je voulais raconter. Dites-moi ce que vous en pensez. Bien, nous allons écouter au connu du mariage. Cet homme va nous raconter une histoire de sa grande sœur. Ma grande sœur est décédée le 19 juin 1999. J'étais vraiment un jeune garçon. Mais ce sont les événements avant sa mort que j'aimerais vraiment relater. Peut-être que ça va attirer l'attention de quelqu'un. OK. Donc en fait, bien avant son décès, il y a plusieurs événements qui se sont produits. Premièrement, elle avait commencé à perdre sa vie en fait. On va dire sa vie dans le sens où les biens qu'elle avait, elle commençait à les perdre. ça veut dire quoi ? Qu'elle avait la maison que son mari lui avait laissée quand il était allé en France. Et de là, il a vendu ça depuis la France. Donc on l'a chassée vraiment comme une mâle propre. Elle est venue à la maison, dans la maison familiale. Et elle a commencé à vivre avec nous dans la maison familiale. Et bizarrement, elle allait de méfait en méfait. Maintenant, quelques temps avant sa mort, il y a un naissant de fourmis qui l'avait attaqué dans la chambre. Et ce jour-là, je me souviens bien, c'était vraiment violent. Les fourmis avaient envahé toute la chambre. Et pourtant, nous tous sommes dormés dans la même maison. Mais les fourmis étaient seulement dans sa chambre. Et nous sommes tous réveillés. On a commencé à mettre du sel un peu partout. Vraiment, elle est sortie en catastrophe. Ces fourmis-là pour sortir vraiment de cette chambre-là, c'était compliqué. Et on n'avait pas encore la connaissance du mystique. Nous, on était très jeunes. Bon, on se disait peut-être qu'elle avait mis un plat dans la chambre. Et ça a attiré les fourmis. Mais quelques temps après, elle a commencé à perdre son boulot également. Bon, tous ces événements-là n'ont pas attiré notre attention parce qu'on ne savait pas ce qui se passait. On savait juste qu'elle était dans un mauvais passage. Et à l'orée de sa mort, elle nous a fait un repas. C'était un samedi matin. C'était elle qui avait fait la cuisine. Elle avait fait la cuisine, elle avait bien préparé. Tout ça, on avait mangé ensemble. Et là, la soirée, elle est sortie avec ses amis à les festoyer dans les boîtes de nuit. Et vers 5 heures du matin, vers 5 heures au petit matin, elle rentrait. En rentrant, le chauffeur qui voulait la déposer a observé au loin un couple qui venait. Et le couple avait une femme qui était en grossesse qui avait déjà ses contractions. donc la sœur est montée avec la femme enceinte et le monsieur et le chauffeur pour aller accompagner la bonne dame à l'hôpital. Et c'est sur le chemin de l'hôpital qu'ils font un accident où elle est la seule décédée. Et lorsqu'elle décède, ce qui attire l'attention des gens, c'est que ces blessures sont comme des couteaux qu'on avait tranchés sa gorge. Et là, lorsqu'elle est décédée, ça a vraiment créé un chaos dans ma famille. Vraiment, c'était un chaos. Et les plus grands avaient pris la décision d'aller voir les charlatans et tout ça. Et les charlatans avaient révélé que bon, elle a été sacrifiée et tout ça. Et il y avait une terrible douleur dans la famille. C'était vraiment compliqué parce que ça avait même disloqué ma famille ces décès-là. Les grands frères, les grandes sœurs, c'était séparés des parents, tout ça, parce qu'ils avaient manqué de vigilance, qu'ils avaient participé à la mort et tout ça. Bon, ça avait créé un certain chaos. Donc, si je raconte cette histoire, c'est pour dire aux gens que parfois, lorsque vous avez des situations dans vos vies qui se compliquent, parfois, la mort est déjà engagée. Ça veut dire que vous avez déjà été vendu sur une table mystique et qu'on a juste choisi le processus dans lequel vous allez mourir. si on a dit que c'est un actionnaire de circulation, il faut bien qu'on masque autour que ce soit peut-être programmé. Donc, vous allez commencer peut-être à perdre votre travail, vous allez peut-être commencer à perdre votre santé, vous allez commencer, en tout cas, vous aurez des situations qui vont se multiplier. Et lorsque vous voyez que des situations fâchées se multiplient, soyez-en sûrs que vous êtes déjà dans l'antre de la mort, ça veut dire que vous avez déjà été sacrifié ou bien votre nom a déjà été inscrit. Donc, c'est le moment pour vous, si vous êtes chrétien, c'est le moment pour vous de vous rapprocher de Dieu, de prier, de faire des prières de délivrance. Maintenant, selon votre spiritualité, il faut vraiment faire un programme de délivrance parce que, généralement, lorsque le malin veut tuer quelqu'un, il ne va jamais le faire du tout à coup. Il va préparer son coup, il va se masquer, il va se cacher derrière les événements qui vont se produire dans votre vie. Donc, aujourd'hui, ma sœur a perdu la vie parce qu'il n'y avait pas de gens qui avaient la maturité et la connaissance des choses mystiques. Mais je remercie Dieu, aujourd'hui, par votre émission, que les gens sont un peu plus vigilants et sont un peu plus attentifs aux événements de leur vie. Donc, je voulais partager cette histoire pour édifier les uns et les autres que faites attention lorsque vous voyez certains événements fâchistes se multiplier. Dites-vous que là, il y a quelque chose de mystique qui est en train de se préparer. Si ce n'est pas vous, ça peut être vos enfants. Si ce n'est pas vos enfants, ça peut être votre mari, votre femme. Donc, faites vraiment très attention et soyez vigilants. C'est ce que je voulais dire. Wow, ça, c'est la vérité. C'est la vérité de la vérité. Dites-moi ce que vous en pensez les amis. Ok, écoutons, qu'une autre histoire hors du commun ? Donc, c'est l'histoire d'une dame que je vais appeler Martine. Martine a eu trois mariages qui se sont cassés la gueule parce qu'elle n'arrivait pas à enfronter. Donc, à chaque fois, les hommes perdaient patience et puis, il la laissait parce qu'il se disait que c'était elle qui n'enfantait pas. Donc, c'est ainsi que Martine aussi avec la pression de l'âge de la société, elle a fait la rencontre d'un jeune qui était un peu plus jeune qu'elle. Donc, cette fois-ci, elle ne voulait pas perdre ce mariage-là. Donc, du coup, elle a cherché un peu les solutions partout pour pouvoir enfronter. C'est ainsi qu'une amie l'a envoyé voir une féticheuse. Quand ils sont arrivés là-bas, la femme a fait des ruts et elle lui a donné les conditions. C'est-à-dire qu'il fallait revenir une fois par an tuer un animal pour sacrifier. Pour sacrifier, ça, il faut pouvoir apaiser, pouvoir récompenser les génies qui lui ont donné l'enfant. Donc, quand elle est partie quelques jours après cette cérémonie-là, effectivement, elle est tombée enceinte. Quand elle est tombée enceinte, elle a accouché un garçon. Donc, les trois, quatre premières années, elle a vraiment suivi le rituel et tout. Donc, après un an, deux ans, trois ans, elle a oublié de venir satisfaire ce qu'on lui avait donné. Donc, l'enfant est tombé malade. L'enfant est tombé malade, elle a parcouru les hôpitaux, partout, 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 il n'y avait pas de solution. Donc, c'est ainsi que sa soeur, la copine, tu l'avais envoyée là-bas, elle lui a dit mais est-ce que tu n'as pas oublié quelque chose ? Donc, c'est ainsi qu'elle s'est souvenu qu'effectivement, ça faisait pratiquement trois ans qu'elle ne l'aurait pas à cette dette-là auprès des esprits. Donc, elle est partie voir la dame. La dame aussi lui a confirmé qu'effectivement, c'était ce qui était le problème. Donc, elle a fait ce qu'il avait à faire et quand elle est rentrée, l'enfant s'est rétabli. Et cet enfant-là, un enfant très intelligent à l'école, très très intelligent à l'école. Donc, il était maintenant étudiant. Un jour, à la faveur des week-ends, ils ont organisé avec tes amis une inscription à la plage. Ils sont à la plage, ils se sont bien amusés, tout et tout. Et à un moment, il a eu l'envie d'aller nager. Il est allé nager. Personne n'a vu ce qui s'est passé. Sauf que l'enfant a disparu. Le monsieur a disparu. Enfin, le génome a disparu. Et son corps n'a jamais été retrouvé. Donc, quand ses amis aussi qui étaient partis avec lui, ils étaient fatigués d'attendre. Parce qu'ils l'ont vu dans l'eau. C'est vrai qu'ils n'ont pas vu ce nœud, mais ils l'ont vu quand même dans l'eau. Et ne revenant pas, ils ont pris le temps de le chercher partout. Ils l'ont pas trouvé. Donc, ils sont arrivés à la maison chez la maman pour annoncer que, ah, voilà, là où nous sommes partis à la plage, ton fils allait dans l'eau, il n'est pas ressorti. Et la maman tout de suite a poussé un grand cri parce qu'elle avait compris ce qui s'était passé. C'est-à-dire que ça faisait un moment qu'elle avait arrêté de faire les adorations qu'on lui avait presquites. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faudrait que on ait la patience. C'est vrai, c'est difficile, c'est facile de dire moi j'ai des enfants, donc c'est facile de dire, c'était une chose. Mais, voilà une mère qui vient de, voilà, j'ai oublié, quand elle a poussé un, qu'elle a compris qu'en fait, elle n'avait pas respecté, elle est devenue folle en même temps. La dame, elle est devenue folle. Elle est devenue folle sur le coup d'avoir perdu son enfant et d'avoir été responsable du fait d'avoir perdu son enfant. Mais qu'est-ce que je veux dire? Il y a la pharmacopée, c'est-à-dire la médecine traditionnelle. Il y a la médecine moderne et puis il y a le miraculeux. C'est sûr que quand on attend ce qui est un droit, parce que quand Dieu fait une mère, il met le cœur sur la terre, il lui donne tous ses droits. Quand on pense qu'on a le droit d'enfoncer, qu'on n'enfonce pas, soit par une erreur de la nature, soit par autre chose, on s'est dit que on doit aller chercher ailleurs. Mais il y a beaucoup d'histoires, aujourd'hui on en parle, les gens d'histoire sont dans l'eau, mais il y a beaucoup d'enfants qui ont été demandés à des eaux, que les eaux reprennent, que les esprits reprennent. Le diable est un prêteur. Le diable ne donne pas. Le diable prête. Et ce que je veux dire encore, c'est que aucune femme sur cette terre qui a connu la douleur de l'enfantement ne peut pas ne pas remplir les conditions qu'on lui avait demandé quand elle a eu des dons, quand elle allait demander cet enfant-là. Comment se fait-il qu'une mère oublie ? C'est parce que c'est le diable qui te fait oublier. C'est le diable qui te rend indigent. Il y a des choses que tu n'es pas les moyens financiers nécessaires pour pouvoir faire le sacrifice qu'on te demande. C'est un sacrifice de mouton. Tu ne peux, à un moment donné, tu peux te retrouver totalement exempt. Tu n'as pas d'argent. Comment tu fais pour pouvoir faire ce sacrifice-là ? Le diable n'est pas donneur. Le diable, il est prêteur. Et quand il doit récupérer, il récupère de la pire des manières parce qu'il va te tromper. Il y a une histoire que j'ai écoutée aussi, une très belle histoire que j'ai écoutée aussi, sur la chaîne. J'espère que ce monsieur-là est sur le panel actuellement. Il avait parlé d'une femme qu'il devait épouser et puis, au moment de la prière, une nuit, il s'est révélé, il a vu que la femme était transformée en serpent. Et la voix de Dieu lui disait, c'est ta femme qui est couchée là en serpent. Mais je n'ai pas eu la suite. Je ne sais pas si tu as eu la suite, mais je n'ai pas eu la suite de cette histoire. C'est pour dire quoi ? Nos impatiences créent tellement, tellement, tellement de méfaits, de dégâts, de douleurs après. On n'a qu'à demander à Dieu. C'est vrai, c'est facile pour moi de le dire parce que j'ai eu la chance d'avoir des enfants. Mais, qu'est-ce que... j'imagine la douleur d'une mère qui fait son enfant dans ces conditions-là. Donc, on n'a qu'à vraiment être patient. Dieu n'a qu'à nous... On n'a qu'à demander à Dieu. Il y a la pharmacopée, comme je dis, il y a la médecine moderne et puis il y a le miracle de Dieu. Donc, voilà. Vite pour ce que vous en pensez. Bienvenue, vous allez écouter un autre témoignage et une affaire de vol. Il y avait une histoire de vol où ma prison était impliquée. Donc, on devait partir chez le féticheur du quartier pour pouvoir démasquer ce qu'on fait. On appelle ça comme un moment. Un balai au cou pour pouvoir attraper les sorciers là et pour pouvoir attraper le vol. Donc, elle devait partir. Ma maman a dit non, il ne faut pas qu'elle parte ou à la balai. Il ne faut pas qu'elle parte parce que le monsieur il n'est pas bon. Et puis, il avait l'habitude d'apprécier ma cousine. Donc, ils ont dit que si ma cousine ne partait pas là-bas, c'est elle qui allait être la volée. Bon, ils allaient dire que c'est elle qui a volé. Vous voyez ? Donc, ma maman nous explique l'histoire maintenant du féticheur. Le féticheur avait une femme. Elle était belle. Elle le... Je dis, si vous voyez son dent, une jolie femme. Donc, ma maman dit le féticheur, la femme est partie pour baser son mari chez le féticheur. Et depuis, quand elle est partie pour baser son mari chez le féticheur, le féticheur a bassé la femme. Donc, elle est restée là-bas jusqu'à prison. À Cholobo, mais ici, monsieur, madame, très amoureux. Donc, c'était ma... C'était ma petite histoire. C'était compliqué, hein ? Donc, elle allait car au moins voter son... Elle a voter quelqu'un et puis c'est elle-même qui le féticheur a voter, quoi. Écoutez, encore notre voyage. En haut du commun. Je suis au Gabon, à Libreville, plus précisément. Et à l'époque, nous étions dans un quartier très populaire de la ville. Mais alors là, très populaire. C'était vraiment... Ça fait vraiment longtemps, hein ? J'avais... C'était dans les années 2000, vous voyez. 2010, 2011, comme ça. Donc, nous sommes arrivés dans le quartier en question en 2002-2003. Voilà. Parce que j'avais 4-5 ans et mon petit frère avait 2 ou 3 ans. Donc, on a grandi, on a passé toute notre enfance dans ce quartier-là. Donc, dans le quartier en question, il y avait des vieux, mais vraiment des vieux, beaucoup de vieux. Et bizarrement, même dans la cour dans laquelle nous étions, on était entourés des vieux. On avait au moins 4 ou 5 vieux dans la cour. Vous voyez. Et mon petit frère, c'était un enfant turbulent, un enfant vraiment bourrou-bourrou, turbulent, là. Vraiment, personne ne l'aimait. Au quartier, à la cour, vraiment, personne n'aimait. C'est pas nous-mêmes, la famille, là. Personne n'aimait l'enfant, là. Les gens le tapaient, même, parce que c'était un enfant turbulent, bourrou-bourrou. Il aimait faire les bagarres avec les petits enfants de son âge. Il frappait, il faisait le bruit. Et vraiment, il était impoli. Mon petit frère était vraiment impoli. Et moi, comparée à lui, j'étais sage, calme, timide. Vous voyez. Donc, j'étais, les gens m'aimaient plus que lui. Voilà. Et j'avais comme l'impression d'avoir des visions ou du moins même. Je voyais des choses que les autres ne voyaient pas. J'entendais des choses que les autres n'entendaient pas. Mais moi, je me disais que c'était normal, c'était naturel que tout le monde était comme ça, en fait. Donc, je ne voyais pas que c'était un problème. Mais j'étais encore un enfant. J'étais vraiment une enfant. Je ne connaissais rien de la vie. Et à l'époque, je dormais avec maman et mon petit frère. Donc, moi, je dormais au coin, au coin là-bas contre le mur, sur un lit de deux places. Et mon petit frère, je me souviens que parfois, quand il se réveillait, il disait à mon maman qu'il faisait des rêves. Il rêvait que ça, que quelqu'un, genre, maman, tel vieux m'a fait ci, maman, tel vieux m'a cuillé le cou, tel vieux m'a fait peur, meilleur, il m'a fait le gon-gon-gon, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Donc, maman, comme elle priait beaucoup et elle prie toujours beaucoup, elle se disait, bon, elle banalisait, non, il n'y a rien, je vais prier, Dieu va te protéger, il n'y a rien, tu es protégé, tout et tout. Donc, comme ça, un jour dans la cour, une des vieilles, parmi les vieilles de la cour, avait dit à maman que, ah, ma fille, ton fils là, il a un son fort, elle était avec sa copine, sa copine vieille comme elle-même, elle était à deux, elles ont dit à maman que, ah, ton fils, il a un son fort, qu'est-ce que tu lui as donné à manger pendant la naissance comme ça, il a un son fort, il est vraiment, alors que nous tous, on savait que personne n'aimait cet enfant-là dans la cour, on savait, même les vieux là, ne l'aimaient pas, il faisait semblant. C'est le moment, elle sentait que, comment se fait-il que, cette vieille là, me dise que, mon fils a un son fort, qu'est-ce qu'elle a vu en lui ? Donc, elle a commencé à faire le lien entre le rêve, les rêves que mon petit frère lui racontait et ce que la vieille là lui disait. Elle a commencé à comprendre que, ah, on dirait que les vieux là, cherchent mon fils dans la nuit. Elle a commencé à multiplier les prières, multiplier les prières, briser, briser, briser. C'est là, on était là, dans le quartier et tout. Un jour comme ça, je suis en train de dormir, j'avais envie de me soulager. Donc, je me réveille, je vais me soulager, mais je passe par le salon et je vois comme une personne, genre assise, mais qui est en train de dormir. Elle a joué un drap, elle est couverte par un drap, elle dort. Moi, dans ma tête, c'est maman qui dort ou bien une de mes grandes soeurs qui dort au salon. Mais je sais très bien que maman, elle dort avec moi sur le lit. Mais tout de suite, je n'ai pas réalisé en fait. Pour moi, j'ai les yeux du sommeil, c'est forcément mon maman qui dort qui va dormir là, puisque personne ne dort au salon. Et on n'était même pas nombreux dans la maison en fait. et je pars me soulager, je retourne, je retourne par le salon, je vois toujours la même personne en train de dormir, mais je n'ai pas vu le visage de la personne. Je retourne donc dormir. Le lendemain, je demande à maman, mais maman, tu as dormi au salon hier? Elle me dit non. Je dis comment ça? Je demande à mes soeurs, vous avez dormi au salon? Oh non, personne n'a dormi au salon. Je dis, mais j'étais persuadée d'avoir vu quelqu'un au salon en train de dormir. Oh, tu n'as vu personne, tu n'as vu personne, tu es toujours comme ça, toi, machin et tout. Mais j'étais vraiment persuadée, j'étais vraiment non. J'ai dit non, quelqu'un dormi. Et j'étais sûre et certaine que quelqu'un dormait au salon, mais je n'ai pas vu le visage de la personne. C'est passé. Les années sont passées. Donc, dans les années 2010, 2011, j'ai mon entrée en sixième. Et donc, du coup, maman a décidé de m'envoyer chez l'une de mes grandes soeurs pour aller apprendre là-bas. Mais je venais passer les week-ends chez chez maman dans le quartier en question. Un jour comme ça, je suis en train, un week-end, je suis en train de dormir. Donc, le samedi soir, je dors. Je dors tranquille. Et comme il y avait la moustiquaire, on dormait sous la moustiquaire. Je me réveille comme si quelqu'un m'a réveillée en fait. Boum, les yeux sont ouverts comme ça. Vraiment, comme je ne sais pas. C'est comme si j'étais, je ne sais pas, téléguidée en fait. Boum, j'ouvre les yeux. Je regarde à côté puisque, comme je vous disais, je dormais au coin contre le mur. Et il y avait genre une espèce de latte ou chevron, oui, collé net au mur là. Je vois quelque chose posé dessus, genre un animal. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est ? Et le problème, c'est que je n'ai pas réveillé maman. En fait, c'est l'erreur que j'ai faite. Je n'ai pas réveillé maman, je n'ai pas réveillé mon frère, je n'ai réveillé personne. Je me suis réveillé, je regarde, je fixe bien la chose. Mais il y avait un peu le noir, mais légèrement la lumière. Donc, on ne voyait pas réellement la chose en question. Mais je sais que, je sens qu'il y a quelque chose là puisque je vois avec, on va dire quoi, le reflet de la lumière et tout. Je regarde, je dis que non, ça, c'est un animal, c'est pas un chat, un gros chat. Si ce n'est pas le chat, c'est le chiot. Mais ça ne peut pas être le rat parce que le rat ne peut pas être gros comme ça. Et bizarrement, j'ouvre carrément la moustiquaire, je touche la chose. Je touche carrément et j'étais vraiment courageuse ce jour-là, je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Je touche la chose, je me rends compte que c'est un chat en fait. C'est un chat noir. Mais je ne sais pas s'il est en train de dormir. Le chat était assis en fait, il était assis carrément. Il n'était pas allongé, il n'était pas, il était assis parce que la queue est en train de, je vois la queue qui pend en fait, que la queue pendait. Je me réveille, je vais aller allumer l'interrupteur. Je me rends compte que l'interrupteur est gaspillé, la lumière ne passe pas. Je dis merde. Pendant tout ce temps, tout le monde dort. Pendant tout ce temps, les gens sont en train de dormir. Je ne sais même pas quelle heure il faisait, si c'est 2h ou 3h du matin, je ne sais pas. Comme ça, je vais vers le salon, je veux genre allumer l'interrupteur du salon parce que souvent, quand on allumait l'interrupteur du salon, ça éclairait un peu dans la chambre, dans notre chambre quoi, la chambre de maman. Mais je vais, je vais, je trouve une bougie allumée. Donc maman, quand elle priait, elle aimait souvent laisser la bougie allumée. Et genre, il faut que ça finisse seul quoi, ça s'arrête seul. Donc je trouve la bougie, je prends la bougie, je vais donc à la chambre avec. Quand j'éclaire la chose, la chose n'est pas là. Je vous jure que là où je vous parle, j'ai le frisson sur tout le corps. J'ai le frisson sur tout le corps parce que c'est quelque chose que j'ai vécu, on ne m'a pas raconté. J'ai vécu la chose. Je prends la lumière, je regarde la bougie, je regarde la chose n'est pas là. Je me suis dit, ah ben on peut être que le chat a eu peur, il a fouillé. Je pars, je dépose la bougie. quand je reviens, le chat est là. Je dis, mais attends, donc il apparaît dans le noir et il disparaît dans la lumière. Je vous jure que ce que je vous raconte, c'est la pure vérité de ma vie. Je retourne au salon, je prends encore la bougie, je reviens, le chat n'est pas là. Je dis, mais non, je retourne, je dépose la bougie, j'ai fait trois tours sur le jour-là. Je reviens avec, je reviens, j'ai déposé la bougie, je reviens, le chat est là, dans le noir. Je dis, mais c'est quoi ça ? Maman dort, tout le monde dort pendant ce temps. Donc je retourne, je prends la bougie, je dépose, je décide de déposer la bougie net là où le chat était posé. C'est là où maman se réveille, mon petit frère se réveille, maman me demande, c'est quoi, qu'est-ce que tu fais comme ça là ? Oh maman, j'ai vu un chat, elle a commencé à me parler mal, elle me menaçait, elle me grondait, tu veux sortir en vampire, c'est pas chez moi, ah nanana, me parler mal et tout et tout. J'ai dit à un moment que je pleurais ce jour, j'ai dit à un moment que je vous jure que je viens de voir un chat qui a disparu, qui a disparu, il apparaît, il disparaît, oh tu veux bouler la maison, tu veux bouler la maison et tout machin. Je suis retournée déposer la bougie et quand je suis revenue, le chat n'était plus là. Donc ce jour en question, je dis à un moment que je ne dors pas dans ta chambre aujourd'hui, j'ai pleuré, j'ai dit à un moment que je ne dors pas ici, je ne dors pas ici, je vis un chat qui a apparu, je vis un chat qui a disparu, il a apparu, il a disparu, oh non, si tu fais la sorcellerie, ce n'est pas chez moi, oh et tout machin. J'ai dit ok, je suis partie dormir dans la chambre de ma grande soeur et là-bas, je n'ai toujours pas dormi parce que j'étais traumatisée, j'avais peur que le chat devienne me retrouver dans la chambre de ma soeur. J'étais là, le lendemain c'était dimanche, donc le dimanche soir, il fallait que je retourne chez ma soeur là où j'apprenais. Le week-end qui a suivi, quand je retourne chez maman, mon petit-frère me dit qu'on a vu un chat mort, un gros chat noir, il était mort vraiment sous le lit des mamans, oh le chat était gros, noir, et tout, j'ai dit à mon frère et à maman, que vous voyez, c'est le chat là que j'avais vu le week-end dernier, c'est le chat là que j'ai vu le week-end dernier, vous ne m'avez pas cru, c'était un chat mystique, un chat sorcier, parce qu'il a disparu, il a apparu, vous m'avez traité de sorcière et tout, et tout, j'ai continué à pleurer, et tout, c'est là où ils ont peut-être essayé de me croire un peu et tout, mais je sens que jusqu'à présent, on ne m'a toujours pas cru, on ne m'avait toujours pas cru, jusqu'à présent, on ne me croit pas. Donc c'est un peu ça mon histoire, juste vous dire que, et puis, je pense, deux ou trois ans plus tard, on a déménagé, on est tous malés dans un autre quartier, on a laissé le quartier, et on entendait que les vieux ne faisaient que mourir, un à un, ils mouraient, ils mouraient, tous sont morts, tous les vieux qu'on avait laissés là sont morts, il ne reste qu'une seule vieille, elle est là, elle est en train de lutter contre la mort même, il reste une seule vieille, mais tous les vieux qu'on a trouvés dans le quartier là sont tous morts, un à un, un à un, un à un, donc, c'est juste pour vous dire que, la prière que nous faisons là, surtout pour nous les enfants, nous les jeunes, quand on a un parent qui prie, je vous assure que nous sommes protégés, nous sommes protégés par ce parent là, je vous assure, maman a été notre protection, et elle est toujours notre protection, moi je suis persuadée, je suis sûre, que ce chat, c'était un chat mystique, qui a peut-être été envoyé pour nous faire du mal, parce que c'est le genre de chat qu'on envoie, un chat normal ne peut pas disparaître, et apparaître dans la lumière, et dans le noir, jamais, jamais, mais qu'est-ce qu'il faisait là, et il nous regardait comment on dormait, et je suis même sûre, que c'est Dieu qui a voulu que je me réveille, c'est Dieu qui m'a réveillée, pour que je sache, pour que je voie réellement, ce qui s'est passé, parce que le chat nous regardait comment on dormait, le chat a nous regardé, donc c'est un peu ça, et il est passé par où, qui sait par où il est passé, on ne sait pas, donc moi je me dis que c'est la prière de maman, qui a tué ce chat, parce que maman priait beaucoup, elle prie beaucoup, donc c'est ça la prière qui a, c'est le Saint-Esprit, vraiment la prière qui a tué le chat, sinon, peut-être que quelque chose allait se passer, et il dormait carrément net à côté de moi, et il était carrément à côté de moi, donc c'est un peu ça, vraiment, il faut toujours prier, prier, prier avant de dormir, blinder la maison, vraiment protéger la maison, dans le sang de l'agneau, je vous assure, donc c'est un peu ça mon histoire, et je vous, je vous... Incroyable, mais vrai, bien, écoutons encore quelque chose, ici, au Gabon, on a un problème, avec, nos traditions, il y a l'histoire qu'on appelle, Akara, chez nous ici, ça veut dire que, il y a beaucoup de filles, ont établi, que tu ne dois pas faire d'enfant, tu ne dois pas te marier, et tu dois seulement être là, pour nourrir la famille, au départ, moi, le nom que je porte, c'était le nom de ma tante, et elle avait le même problème, et je devais aussi avoir ce même problème, ça veut dire, que je ne devais pas faire d'enfant, et je ne devais pas aller au mariage, parce que, moi, j'ai fait rapidement des études, j'ai eu mon bac à 16 ans, j'ai tout fait vite, d'en faire de côté, de travailler, pour réussir socialement, ça là, c'était parfait, mais je ne devais pas faire d'enfant, ni avoir un foyer stable, ça avait commencé, j'avais dans les 15 ans, je faisais des rêves, où je voyais ma grand-mère, elle venait me menacer, m'insulter, que toi, tu penses que tu vas faire des enfants, tu ne vas jamais faire d'enfant, je pleurais, je ne comprenais pas ce qui s'est passé, j'allais voir ma tante, que c'était comme ma mère, quand elle n'écoute, ce que la grand-mère me dit, j'ai rêvé ça, elle m'a dit ça, ma tante me disait, non, ne t'inquiète pas, tu vas avoir ton enfant, bon, moi, j'ai eu un truc, j'ai eu l'enfant tôt, à 16 ans, je me suis au premier état, j'étais en scène, j'étais persécutée, les rêves, je voyais les apparitions, comme dans les films de Nounou, même les rêves, on dirait que c'était la réalité, elle apparaissait devant moi, même quand je ferme un peu l'œil, pendant la, j'avais peur de dormir, j'avais peur de dormir, tout le temps, elle venait, tout le temps, elle venait me menacer, que l'enfant-là m'appartienne, elle menaçait, vu que mon père aujourd'hui est pasteur, elle menaçait mon père, qui prie avec moi, et j'ai dit que l'enfant-là m'appartient, vous ne pouvez pas, l'enfant-là m'appartient, elle ne va pas faire d'enfant, vous n'allez pas venir à faire ce qui m'appartient, je stressais, j'avais peur, j'avais peur, jusqu'à, j'ai fait, j'ai fait des prières à l'église, et de mon côté, c'est passé, c'est passé, elle m'attaquait, mais, j'ai eu un problème après, c'était maintenant pour trouver le boulot, le travail, tout ça, on est là que c'était maintenant bloqué, parce que c'était soit, je travaillais, je ne faisais pas d'enfant, soit, je faisais un enfant, et puis, le côté social, ça devait être bloqué, mais tout ça, aujourd'hui, grâce à Dieu, ça va, et, ma copine, avec qui j'étais, j'ai raconté mon histoire, c'est ma meilleure amie, elle, c'est un peu pire, parce que la morale va sortir par rapport à elle, parce qu'elle était vraiment emboutée, pourtant, elle est chrétienne, elle est prie, mais je sais pourquoi, elle a les yeux fermés, ma copine aujourd'hui, elle a 28 ans, elle n'a jamais eu un retard, jamais eu un retard, jamais, jamais, toujours, non, je calcule, je calcule, je calcule, c'est quel calcule tu fais, et que les autres ne font pas, que tu as, jusqu'à 28 ans, tu n'as jamais eu un retard, je disais que ce n'est pas, ce n'est pas normal, ce n'est pas normal, et, elle essaie d'aller à l'hôpital, on ne dit rien, partout, on ne dit rien, ce n'était pas normal, mais, il y a des signes qu'elle avait, elle avait tout, elle avait les règles douloureuses, elle avait toujours mal au bas-vente, quand c'est la période de fécondité, elle avait toujours mal, on dirait, c'était un verre qui passait sous son ventre, elle prenait du poids n'importe comment, elle prenait du poids n'importe comment, et, après maintenant, après on était parti à l'église, après on l'avait révélé qu'en fait, elle avait un serpent mystique, tout le bas du ventre là, elle avait un serpent mystique, elle avait la même chose, qu'elle ne devait pas faire, il paraît que ce n'était pas méchant, on ne lui avait pas mis sa femme méchanceté, c'était juste parce qu'on voulait que son argent, elle se monte vers la famille, qu'elle n'ait pas d'enfant, qu'elle ne s'occupe de ses enfants en fait, qu'elle devait juste s'occuper de la famille, avec son argent, donc, après elle essayait de faire un trappe, je ne sais pas si elle croit bien, elle ne croit pas, je voulais juste par là, pour terminer qu'il y a beaucoup de filles aujourd'hui, tu arrives à un certain âge, tu remarques que tu n'arrives même pas, tu n'as aucun problème physique, tu n'arrives pas à faire d'enfant, un retard tu n'as jamais pris, il faut avoir la conscience éveillée, il faut être éveillé et se chercher, parce que nous sommes africains, on connaît nos familles africaines, on connaît, on connaît ce qui s'est passé en dessous, les pattes que les parents font, tout ça là, et après qu'on arrive à un certain âge, il faut qu'on ait un esprit éveillé, donc tu vas arriver à 25 ans, 26 ans, tu n'as pas de retard, et si tu vois aussi que tu prends du poids, bêtement s'il faut le dire, tu prends du poids, tu ne fais que grossir, c'est là-bas que tous les enfants vont dans le poids, peut-être quand le cycle termine, tu devais prendre un retard, après il faut qu'ils prennent, et le poids s'augmente, en tout cas c'est éveillé les consciences, comme vous voyez que les choses ne vont pas, il faut essayer de prier, se rapprocher des hommes de Dieu, car ce n'est pas simple, il y a beaucoup de gens qui sont là, qui ne veulent pas d'un autre bien, c'est tout ce que j'avais à dire. Dites-moi ce que vous en pensez, et si vous êtes obligé de vous placer, vous êtes en ce bon, c'est parti.